allez salut 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 les gars voilà c'est moi le sam hospital et j'espère que vous allez bien et si c'est la première fois vous voyez cette vidéo je vous demande de vous abonner à ma chaîne youtube parce que ici je donne des informations sur le bourse et puis aussi aider à les postuler voilà donc comme je disais aujourd'hui je suis là pour une bourse de taïwan voilà et c'est une bourse qui est généralement connu pour l'ingénierie et puis les mathématiques et la science mais les dirais aussi peuvent postuler alors si vous voulez vraiment possible et c'est une bonne opportunité pour vous et cette bourse elle est vraiment connue et aussi ce que je dois vous dire cette bourse en prendre comptant plusieurs étudiants et n'oubliez pas ces étudiants d'un être de façon internationaux c'est à dire qu'ils n'ont ni parents ni connaissances qui vient de taïwan ou bien de chine ou bien de hong kong voilà donc c'est un peu ça pour pouvoir passer à cette bourse il y a des éléments qui sont fondamentaux c'est à dire le passeport le passeport ou bien qu'à tenter et aussi il devait avoir comme ça si vous de l'aide des recommandations et il a du motivation et la suite vous serez à préciser d'un sur la plateforme donc il y a des éléments à pouvoir régler c'est à dire par exemple ça tous les éléments que vous devez mettre en ligne doit être en anglais n'oubliez pas seulement seulement plus mondial et ce n'est pas l'anglais c'est un chinois donc ça veut dire quoi ça veut dire traduit tous vos documents en français et en anglais ou en chinois voilà donc n'oubliez pas c'est très important donc tout à l'heure je vais vous montrer comment ce que vous poursuiviez et vous donnez toutes les informations possibles alors les gars suivez très bien et puis on y va allez encore le bonjour voilà donc comme je vous le disais c'est la bourse de taïwan et c'est une bourse qui concerne la licence le master et le doctorat voilà donc pour ceux qui sont intéressés c'est une bourse qui est pratiquement fixé et axé sur la science voilà quand il dit science en ces sciences des mathématiques sciences physiques au sein de l'ingénierie et tout ça je n'ai pas dit que les littéraires ne peut pas ne peuvent pas postuler mais la plupart des temps c'est pour les sciences de l'ingénierie voilà donc c'est un peu ça et la date c'est cette bourse a été ouverte le 1er août voilà et ça s'est terminé dans le 30 août comme énoncé là donc vous êtes déjà abattie voilà donc la date limitant c'est le 30 septembre à 15h00 de l'heure de taïwan voilà donc c'est un peu ça donc la première fois pour ceux qui vient juste de voir le site ou des forcément vous en rester sur le site avant de pouvoir postuler voilà et avoir une admission et aussi chercher à consulter à la bourse voilà donc c'est un peu ça mais tant pour ceux qui sont déjà qui ont déjà le mail voilà qu'ils sont déjà enregistrés ils peuvent mettre le mail là et les passwords et le code qu'ils avaient reçu qui est ici et ils peuvent maintenant chercher à postuler pour l'admission et chercher aussi la bourse voilà nous venons juste de voir le site donc on va d'abord s'enregistrer je voulais vous dit d'un premier temps que au préalable pouvoir postuler c'est quoi les éléments qu'on doit avoir un passeport comme d'habitude un passeport une lettre de motivation voilà et ce qui est important de l'aide d'une recommandation donc et surtout ce qui est très 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 important voilà c'est que les documents malheureusement doit être en anglais tous les documents doivent être en anglais donc c'est à vous de voir si vous le postulez ou de l'avoir ou deux mois l'anglais pouvoir commencer voilà donc d'abord d'un premier temps vous allez venir si vous enregistrez d'abord et lorsque vous enregistrez je vais faire ça avec vous comme ça pour ceux qui veulent vraiment postuler voilà où vous venez là vous enregistrez et lorsque vous faites il enregistrement vous allez recevoir un message et par rapport à ce message là vous allez donc je vais mettre ici mon bourse à robin gmail.com ça c'est le nouveau mail que j'ai créé pour vous travailler avec vous donc ici je vais mettre le password le password a fait pas étant conner une lettre majuscule au début comme ça ils vont pas refuser vos password à tout et à tout le moment donc il est ici on répète le password ok ici le code qui est juste là c'est quoi 2 4 6 9 je crois 2 4 6 et 9 2 4 6 9 ok donc on va essayer de voir ce que ça donne c'est ici un souci ils vont vous dire de toute façon et vous allez reprendre vous voyez ici il faut que c'est c'est le site ou bien c'est l'interface qui est vraiment vraiment facile d'accès voilà donc ici je crois qu'ils ont mis ça cesse donc il faut que ça va voilà donc on va et c'est un instant que vous voyez ici directement ils ont mis mes éléments ici c'est passé c'est moi même qui avait arrêté sur le site voilà donc ici directement si je mets par exemple il y avait très bien si je mets par exemple le court qu'elle a pour pouvoir maintenant comme ça pour à poursuivre je vais mais le court qu'elle a directement et vous allez voir ce que nous on va observer et c'est quoi 0 1 68 68 quand je confirme dans les noms ça doit me renvoyer directement sur la plateforme au pouvoir voilà pour pouvoir commencer à à postuler voilà donc ici comme vous le voyez dans un premier temps décor de l'application des langues et puis autres compagnie ont appliqué j'en s'offre donc spring 2021 application des langues pour se dire donc ici vous devez télécharger pour les lie avant de pouvoir postuler donc si on essaie de télécharger comme ça voilà on va les lie ensemble comme ça vous allez voir comment ce qu'il faut pouvoir faire pour souligner ou bien vous pouvez lui aussi ici et n'oubliez pas vous devez suivant toutes les recommandations qui sont là vous voyez il y a au moins cinq recommandations de pouvoir postuler voilà mais on va voir ils ont essayé d'expliquer ces recommandations là ici on va voir et puis on va voir quelques éléments et puis voilà on va repartir là pour pouvoir postuler voilà donc ils ont mis les textes vous voyez ici voici les éléments que vous devez remplir pour pouvoir pouvoir postuler par voir l'admission voilà et ici pour pouvoir le faire cliquer sur les stats online applications voilà mais d'abord on va voir ce qu'ils ont envoyé là si on voit là il y a un anglais et il y a un chinois donc ici par exemple voici l'étape ici je veux voir ici la première étape ici voici la première étape on dit on est d'aller sous le site on a un système le site qui est là voilà nous sommes déjà dessus et créé sur un compte clic register to create your account on a déjà fait cela on vient de créer le compte donc en troisième position on dit quoi on dit par exemple fill out l'application information the application the application has five section we are application information family information education background language background and order of information when you finish each with each section please click save and the next to process donc une fois que il dit que l'application comporte cinq étapes voilà vous allez remplir ces cinq étapes et une fois que vous voulez vous avez cliqué en avant pour pouvoir suivre les étapes suivantes donc ici ici fill out recommandants et send the notice to process donc ici on lui met les lettres de l'application donc comme je vous l'avais dit la lettre de l'application vous allez procéder à d'une lettre de l'application voilà donc c'est un peu ça et si on dit quoi on dit pays des filles et applaudissements pays d'application fils un peu pas matériel est ce qu'elle est à l'aujourd'hui l'application ms les titres according to the application deadline donc ici n'oubliez pas il y a il ya des frais à payer des frais de l'admission voilà comme le bourse du canada il est voilà ici il ya des frais à payer et lorsque vous finissez maintenant depuis les frais ou pour les maintenant mettre les éléments qu'ils demandent c'est à dire les documents et tout ça vos documents vos diplômes et tout ça et lorsque vous finissez maintenant qu'on fait un sommet d'une application d'application mais confirmer une clique sur le maître complète d'application dans la conférence et maintenant vous allez pouvoir maintenant confirmer votre application et leur envoyer votre application pour examen et admission dans ici on est très qu'à l'application after ce média application comme très d'application c'est l'usine des vêtements donc ici une fois que vous allez pouvoir lancer maintenant à chaque instant vous pouvez venir sur le site comme ça avec votre mot de passe pour voir si votre application a été validée ou bien aussi vous avez eu la demande si vous avez eu l'admission et tout ça vous pouvez suivre ici avec l'application qui est nth donc les éléments requis voilà application fee payment c'est voilà donc ici le reçu de l'application et c'est du choix tout à ploi de l'application fee recept donc ici on vous dit que lorsque vous allez finir des pays vous allez recevoir un reçu et c'est déçu là où vous devez à plage aussi c'est déçu là dans la partie de la pratique ou en vous demandant les documents il a une partie pour ça et ici on dit quoi des online des online application forme d'application m'a complète des applications formes from the end online application système de nom de formes tu passes photo et sign sign in your handwriting du patron de forme donc lorsque vous allez partir encore c'est sur le même site on vous on vous dit juste les éléments que vous allez retrouver là bas et pouvoir les examiner et pouvoir les télécharger ici vous allez voir le quand on va finir les online application formes ce qu'on va finir de rempli vous allez tirer voilà il est ce que vous allez tirer vous allez mettre une photo vous allez signer voilà et remettre cela sur le site voilà et ici on dit quoi one copy of the diploma donc ici on nous dit comme ça nth pu en ligne à cette diplomat writing in english or chinese donc ici comme je vous disais voilà ce qui est primordial ce que vous devez savoir c'est que les documents doivent être en anglais voilà en anglais et en chinois donc les documents que vous allez mettre doit être seulement en anglais et en chinois donc n'oubliez pas c'est vraiment très important donc et ici en quatrième aussi on dit quoi one copy of your official transcript one copy of the official transcript should include radio for every semester if it's not in chinese or english this will be content by notre site not in english or chinese translation donc ici on vous dit que le diplôme que vous allez mettre c'est-à-dire le diplôme ont les réveillés que vous allez mettre voilà doit être en anglais ou en français pour chaque semestre voilà donc c'est un peu ça à peu d'infos donc ici c'est pour ça concerne la licence le master et le doctorat donc c'est plus ça et ici one copy of the ne propose bachelors appliqués plus de normes d'estatmètre or proposent instruction fois pour être national appliquée un fil out in chinese or english complète lit donc ici on dit que les éléments que vous allez voir sur les sites voilà vous allez les remplis avec un anglais ou à un chinois voilà donc dans un premier temps ce que vous devez savoir vous devez savoir que les éléments sont en anglais et un chinois donc si vous ne maîtrisez pas c'est mieux de ne pas poster à cette bouffe sincèrement où vous devez par exemple comme ça mettre en ligne aussi vos documents en anglais et en chinois ici on dit de l'aide des recommandations comme je vous l'avais dit au commencement déjà voilà et si de suite j'espère que vous allez pouvoir lui c'est un peu c'est un peu beaucoup voilà mais un instant j'étais où là je vais essayer de vous aider comme ça pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais ça va vous aider vraiment donc quand on était où là on était voilà donc on était ici financial certificate par rapport à vos éléments c'est à dire à vos avoir financé il faudrait que vous ayez au moins un quart du parent qui ont pu les moyens voilà même s'il n'a pas les moyens au moins sur votre compte on doit avoir au moins 4000 dollars voilà 4000 dollars c'est vrai que vous allez vous allez prendre une bourse mais on doit avoir 4000 dollars sur vous on ne sait jamais voilà donc c'est un peu ça maintenant ici déclaration pour déclarer une forme pleine de déclarer forme général de online système en revue des formes plus print and sign le bataille no forme if appliqué ou me taxe d'appliquer d'appliquer de se mettre et copier for the forfeited national permis certificate c'est fait qu'être donc ici on vous dit quoi en gros c'est de quand lorsque vous allez finir la déclaration de l'éducation forme c'est ce site voilà vous allez tirer cette déclaration là et vous allez signer pour remettre sur le site et ici domine six exemples donc on va voir l'exemple quels les enfants ont dit l'exemple comme ça vous allez voir un peu à chaque instant il ya un exemple donc vous allez voir comment ce qu'ils font donc voilà c'est ce qui est là vous allez voir tous les éléments vous allez mettre votre nom là vous allez signer vous allez mettre la date voilà donc c'est un peu ça c'est l'exemple qu'elle a donc nous on n'est pas sur notre instant donc quand nous on repasse notre application voilà on était ici sur la prochaine forme donc un tour n'oubliez pas voilà vous allez faire tous les documents en anglais donc n'oubliez pas c'est vraiment très important et si vous avez des questions ceux qui sont vraiment intéressés et qui ont des questions de toute façon vous allez voir tous ces éléments là ici vous allez voir tous ces éléments ici donc vous n'allez pas vous tromper vous allez suivre donc une fois que vous faisiez des lieux là bas et que vous êtes d'accord vous êtes vous êtes prêts que si stade staton est application et vous allez voir tous ces éléments qui sont là vont apparaître et ainsi vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez voilà donc pour ceux qui veulent qui veulent vraiment postuler et qui ne maîtrisent pas l'anglais ça sera vraiment un problème donc vous devez forcément matiser l'anglais avant de pouvoir postuler à ces éléments donc vous allez finir avec avec statut ici vous allez cliquer sur une ex voilà que c'est une ex ça ça vous envoie ici tu as l'énoncé d'unis là ici on me dit que je n'ai pas fini c'est quoi ça ne bouge pas sinon ça doit venir ça doit vous faire avancer voilà donc ici par exemple tous les nations et statuaires à ori or foreign foreign nationality foreign nationality en privé de tchernesse aux reprits tchernesse et or bof bof tchernesse non ici j'ai une nationalité étrangère voilà nationalité étrangère qui n'est pas un plus de l'opposition nationalité de qui n'est pas chinois hong kong et tout ça vous qu'elle est donc que si voilà j'ai une nationalité étrangère qui l'a et ici à l'école nationalité informelle tchernesse non pour que le premier ou plein le premier ici à l'ordre bof foreign non ici un rôle foreign student et former n'a non à l'hôpital et tchernesse pas ce qu'ils n'ont ça ça plaît j'ai l'hôpital et tchernesse passeport non à l'hôpital et tchernesse non donc c'est le premier qui est là ça veut dire que vous êtes étudiants étrangers carrément n'êtes pas vous n'avez pas de passeport chinois thaïlandais ont deux ans comme ça donc yo bof d donc si moi je considère que je viens pour la licence alors je vais mettre ici on dit l'année l'année d'abord je crois que je suis né en 2002 comme ça je vais mettre maintenant le mois j'avais mis l'année un instant ici année jour année jour et mois donc ici je mets 2002 je vois que j'ai fait la licence année jour 21 le mois troisième mois par exemple voilà donc je prends ça et puis je clique sur next pour voir ce que ça donne donc une fois que vous finissez là vous voyez ici ça vient ça vous envoie directement sur une nationalité donc de là maintenant vous allez pouvoir aussi only hold foreign foreign nationality donc ici votre paix est de nationalité étrangère voilà qui n'est pas chinois ni thaïlandais donc votre mais aussi nationalité étrangère voilà après cela ou que c'est une ex ça c'est pour le premier paragraphe voilà moi vous voyez c'est une part que vous cliquez cela on vous dit voilà il y avait une to apply to rase international student as you remember the application the applicant eligible has international students must always meet regulations for me donc ici on vous dit comme ça que voilà vous êtes éligible pour pouvoir postuler à cette bourse voilà et une fois que vous finissez maintenant vous allez cliquer sur ils sont des prises cliques next au fil des online applications donc c'est maintenant que vous allez commencer à à postuler pour l'admission donc vous que c'est une ex et ça vous envoie directement sur la plateforme pour pouvoir appliquer pour votre admission donc ici arrivé là indique à york 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 et qu'est ce date est conforme ou ministre n'est rien n'est à foule et un destin et l'être complète et ok donc ici on vous dit comme ça que je comprends que si je n'ai pas fini de remplir mon application et que la date limite approche voilà je ne pourrais pas être examiné et je ne pourrais pas avoir la question et tout ça tout ça donc je suis d'accord avec eux donc que c'est d'accord et ça vous envoie maintenant sur votre application que vous allez pouvoir ici aussi vous mettez d'accord de toute façon vous n'avez pas le choix c'est à eux la bourse donc on n'a pas le choix donc une fois que vous cliquez là maintenant vous allez pouvoir remplir ces étapes sont là comme vous avez dit il ya cinq étapes 1 2 3 4 et 5 donc vous allez remplir cette étape là parce que la première étape est là donc vous allez remplir tout ça et lorsque vous finissez si vous avez des problèmes par exemple pouvoir remplir comme écrit une box ou bien si vous aussi vous traduisez aussi votre votre page en français comme ça mais n'oubliez pas vous devez remplir les éléments en anglais c'est vraiment très important remplissez toutes les cases en anglais voilà c'est vrai que vous allez traduire en français pour pouvoir remplir mais remplissez les cases en anglais c'est vraiment très important et lorsque vous finissez vous mettez ici vous pouvez mettre sauvegarder ici si vous n'avez pas les documents qui suivent vous pouvez sauvegarder et revenir après mais si vous pensez que vous avez les étapes voici pouvoir remplir les parcs qui sont là vous mettez ce que ce prochain comme ça vous allez pouvoir les remplir voilà donc il n'y a pas grand chose n'a pas grand chose et lorsque vous avez vous allez finir maintenant voilà il aura un lien pour vous pour vous rediriger maintenant sur l'état de bourse vous allez postuler à la bourse de taïwan voilà donc les gars c'est un peu ça maintenant si vous faisiez des remplis et que vous avez la démission directement et si vous ne voyez pas où se trouve le lien de de la bourse voilà vous écrivez un commentaire et vous mettez un commentaire je vais vous prendre une box pour vous montrer un peu comment est ce que vous devez postuler pour la bourse parce que si je ne fais pas du rempli si je n'ai peut pas accéder à la bourse donc c'est un peu ça donc je vais m'arrêter là et puis pour ceux qui ont des soucis ils n'ont qu'à écrit en commentaire je vais essayer de répondre et puis voilà n'oubliez pas et je rappelle encore l'admission est payante lorsque vous allez finir de fait parce que vous allez vouloir confirmer ils vont vous demander de faire de payer des frais ou est ici payer des frais ici payer des frais de demande vous allez même payer des frais avant de pouvoir télécharger le document ça je l'ai déjà dit auparavant donc c'est un peu ça donc c'est que ça m'intéresse et écrivez une boxe et cela je vais vous aider pour voir la postuler ok les gars donc à tout à l'heure et puis à plus n'oubliez pas ce que ça m'intéresse et postuler et sous les soucis et du moins une bosse le lien commenter ok à plus les gars on on et paris Sous-titrage ST' 501